Prétendre avoir un conflit social sans exercice du rapport de force, c'est vraiment faire preuve d'une fausse naïveté. Dans une négociation, la confrontation, c'est le prolongement naturel de la discussion quand celle-ci a échoué. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce que l'on a à gagner ensemble, il n'y a plus qu'une solution. Comparer ce que l'on est prêt à perdre. Et n'oublions pas que dans ce conflit, les grévistes perdent quelque chose. Ils perdent des journées de salaire et ils le font, de leur point de vue bien sûr, dans l'intérêt de tous les travailleurs. De nombreux droits sociaux n'ont été conquis qu'au terme d'une mobilisation sociale. On pense bien sûr aux grèves de 36 qui ont permis d'arracher la semaine de 40 heures et les congés payés, mais même sans aller jusque là. D'après les chiffres du ministère du Travail, enquête officielle de la Dares, en 2020, 62% des entreprises qui ont vécu une grève ont aussi vu des accords être conclus au bénéfice des salariés. Ce chiffre tombe à 12%, 5 fois moins, dans les entreprises qui n'ont pas connu de conflit social. La démocratie, elle admet aussi des contre-pouvoirs, des sources concurrentes de légitimité et parmi elles, justement, les mouvements sociaux, la contestation populaire. Bref, la rue. Sans ces mécanismes, notre régime politique reviendrait à voter un jour et à être esclave pendant les cinq années qui suivent. Vous voyez que de quelques côtés qu'on se tourne, de quelques côtés qu'on se saisisse du problème, la réponse est toujours la même. Oui, n'en déplaise aux ministres, s'opposer, bloquer, tenter de faire échec à une décision du gouvernement, c'est légitime. Prétendre le contraire, c'est tenter de saper les fondements d'un droit démocratique, d'un droit constitutionnel, le droit de grève, purement et simplement.